Ah j'ai un 16 xp euh, waouh, je suis loin de gagner à un niveau Je vous rappelais pas que... que le pex était... si contraignant Ouh des oeufs Il y a une oeuf, une oeuf Bon bah au moins je sais qu'ici je peux me régénérer Ca peut toujours être utile Oh merde il a repopé lui Je vais voir euh... Vous voyez quand il attaque son visage en bachant genre Ah je gaine que 16 xp quoi Ah là je peux aller Euh... Il y a un coffre là en haut A la 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 ... Oh y'a un coffret, y'a un escalier, aaaah j'suis perdu, je déteste quoi y'a plusieurs gens franchement ta 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 Violetal, ok Ah ok cool Niveau combien en fait ? Ah j'suis déjà au niveau 5 Aaaaay Et là il y a quoi alors ? J'ai sauvegardé donc je peux explorer le château. Oui c'est parce que je bouge le stick. Vous voyez parce que j'ai pas de darté sur une direction du stick, moi en fait j'avance vers l'ennemi et le jeu considère que je n'ai pas de darté à ce niveau là et donc ne fait rien. 200 gold ? Argent, Argent, Argent ! Argent ! Money, Money, Money ! Boum ! 20 gold ? 40 gold ? Portrait, Petit ? 20 gold ? Leaaaah ! 40 gold ? 44 gold ? Ok, elle va. Ok, si je vais en bas... Je suis bloqué, shit ! Donc, il faut que je retourne là où il y avait le curry pour voir ce qu'il y avait dans cette zone-là et c'est pas peut-être un coffre. Oh, un peu de backtracking, je suis désolé. Ah, j'allais de pommes que j'ai gagné, ça j'allais sauve. Très important de gagner des pommes. Manger des pommes. Vous voyez, une attaque par derrière, on lui fait déjà quelques dégâts où il est étourdi. Il n'aurait pas mangé du beurre. Il n'aurait pas mangé du beurre. Quel contre-attaque ! Ah, mais j'ai fait le con, j'ai fait le con. Je vais aller manger du bon curry. Voilà. S'il pétait la jambe, mange un petit peu. Ah, ça va mieux. Ouais, je sais pas ce qu'il y a. Allez, on va en profiter, n'est-ce pas ? Alors, qu'y avait-il ici ? Un monsieur méchant. Après, il est pas méchant méchant. Il fait son travail d'empêcher les intrus dans le château. Il va en vouloir au monsieur de faire son travail. Faut des streamages. Doudou-dou « alkaline— » Beaucoup d'impôts pas toi. Tr Dreamer. On vient de râler… OK, ça ne fait rien à part le point d'interrogation. Sniff… feu ah il a contré, il a joué 88 un 8 on va un peu pas armer entre guillemets, on va pexer ici quand même côté d'une zone de soin et je suis quasiment level au dessus on va cracher sur mon level 6 un peu plus de défense, un peu plus de points de filles il y a peut-être même un peu plus d'attaque, moi je suis perrunner même comme ça ça pardonnera le le premier parti où il y avait quasiment pas de compte après vous voyez absolument pas le gameplay là très très limité on va plus dire méga répétitif peut-être que je vous ferai une vidéo enfin une série de vidéos plus tard quand j'aurai un peu une équipe et que j'aurai des artes plus puissants etc je sais pas je ferai directement le test si est-ce que ça vaut la peine de faire un test sur un jeu comme ça sur un vieux jeu comme ça c'est comme je dis il y a la version c'est la version definitive dev qui était sorti avant son ps3 qu'au japon il me semble non il y avait pas eu Tales of Sperial elle a été exclusive xbox ou xbox un genre de très bonne exclusivité très léger après je vérifie mais bon je pense ce jeu a perdu toute sa valeur avec la sortie de ses définitives éditions malheureusement alors que Tales of Siphonia Gidcube il y a une valeur élevée mais le Tales of Siphonia PS3 aussi je crois et bientôt en septembre de nouveau Tales of Arise un que j'en ai pas encore que je n'ai pas encore fait mais je refais celui-là c'est vrai qu'il faut faire le Tales of Fantasie Super sur ma Game Boy y a du player c'est une idée à creuser ça une idée à creuser c'est une idée à creuser la GBA aussi quel quel niage de rôle extraordinaire ah 5 points de vie près enfin 5 xp près je vais aller me soigner je vais me faire le garde avec la lance et puis on va essayer de slalomer faut pas slalomer voilà ah voilà ah il monte pas les stats ni rien oh zut c'est triste ça c'est bien triste et non pas Béatrice oh un mur tut 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 les musiques aussi elles sont belles je voudrais bien laisser l'intro animée malheureusement la capture twitch coupe automatiquement c'est la première fois que je dis ça d'ailleurs pour les droits d'auteur ou le jeu qui a été programmé en fait cette vidéo je ne puisse vous la montrer Donc, sorry. Il y a deux versions. Je préfère la version américaine à la version japonaise. Question de goût. Les deux c'est la même mélodie, mais les paroles... Je sais pas, je trouve que ça sonne mieux en version anglaise. Mais ce n'est qu'un avis. J'esquive le combat après tout. Avançons un peu dans le scénario et j'ai gagné mon niveau. Rendez-moi mon niveau ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est parti ? Je n'ai pas fait quelque chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un reflet dans le miroir. Il y avait des reflets sur 360. Il y a un reflet dans le miroir. Il y a un reflet dans le miroir. Il y a un reflet. C'est parti. Il y a des raisons sur le miroir. Il faut faire des frais. Il faut qu'il y ait une autre question. Il faut qu'il y ait un reflet dans le miroir. Il faut que je vérifie la doubleuse, mais j'ai l'impression de la connaitre. Il y a des raisons sur le miroir. Il ne faut que je ne me demande plus de nombreuses. Désolé, je vais essayer de voir si je trouve le nom de la doubleuse japonaise. Tales of Vesperia. Définitive. Alors. Je fais beaucoup d'animés, évidemment. Est-ce qu'elle a fait un animé qui me... Elle a fait Fairy Tail. Il y a déjà pas mal. Nya, 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 nya. Je ne me rappelle plus s'il y avait les voix japonaises sur la version Xbox 360. Je pense que oui. Je pense que oui. Elle a fait Sword Art Online. Il faudra un jour que je les regarde. J'ai les deux premières saisons, mais... Enfin, les quatre premiers arcs. Si on veut être prêt ici. Ratazista Online. Si vous ne voulez pas m'entendre, n'hésitez pas à passer quelques instants. On va se retrouver très très vite. Merci. – Sous-titrage FR 2021